Un peu beaucoup d'Olivier Talec aux éditions Pastel. C'est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut lui parler, il faut lui parler tout doucement. Dans le creux de son tronc, il faut s'en occuper comme d'un ami. Mon arbre et moi, on s'occupe bien l'un de l'autre. Je lui parle et parfois il me donne une de ses pommes de pain. J'adore les pommes de pain et puis il en a tellement. Mais attention, il ne faut pas ranger toutes les pommes de pain d'un coup. Il faut seulement en prendre quelques-unes, juste celles dont on a besoin. Parce que c'est fragile un arbre, il faut en prendre soin. Mais bon, j'ai le droit d'en prendre encore une. De toute façon, il en a plein. En fait, j'ai calculé. Je peux en prendre encore au moins deux. Peut-être même trois. Allez, encore une toute petite dernière. Et puis, quelqu'un va bien finir par les manger. Alors, autant que ce soit moins. Il n'en reste plus qu'une. C'est un peu embêtant. Autant la manger tout de suite. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Allez, hop ! De toute manière, ce n'est pas grave si mon arbre n'a plus de pommes de pain. Il a plein de petites aiguilles sur ses branches. D'ailleurs, c'est bon. C'est tendre et un peu sucré. J'adore ça ! Mais attention ! Il ne faut pas manger toutes les aiguilles. Parce que c'est fragile un arbre. Il faut y faire attention. On peut en manger une par-ci, une par-là. Juste ce dont on a besoin. Bon, c'est vrai que j'en ai peut-être mangé beaucoup. Mais ça va, parce qu'il a aussi des branches. Et il en a vraiment plein. D'ailleurs, j'aime bien faire un petit feu avec toutes ces petites branches. Mais seulement les toutes petites minuscules. Celles qui ne servent à rien. Parce que c'est fragile un arbre. Il faut en prendre soin. On peut en prendre une, juste une de temps en temps, quand on veut faire un petit feu. Mais quand on a des amis, il faut un grand feu. Pour ça, il faut une plus grosse branche pour faire de grandes flammes. Ce n'est pas très grave. Il a énormément de grandes branches, mon arbre. Il peut bien en donner une. Une de temps en temps. Ce que j'aime aussi dans mon arbre, ce sont ses racines. On ne peut pas les voir parce qu'elles sont enterrées. Mais parfois, il y a des bouts qui dépassent. J'adore en grignoter un petit morceau. Attention, juste un tout petit bout. Sinon, ça peut l'abîmer. Oh ! Un écureuil ! C'est fragile un écureuil. Il faut en prendre bien soin. C'est beau. C'est parti.